Salut Samorange, dans cette vidéo je vais te parler du meilleur livre de business que je possède, que j'ai étudié, je vais te parler de mes takeaways en fait, ce que je prends de ce livre-là, ce qui te serait intéressant aussi à savoir, je vais te parler de tyrannie et je vais te parler des petits assistants de la tyrannie, tu vas voir tout ça c'est marrant, je vais te raconter des histoires sympas, on va bien rigoler, tu t'abonnées à la chaîne YouTube, tu actives les notifications, on peut démarrer pendant que je trouve ma position et que je bois Donc j'ai déjà dit et peut-être même trop répété, le meilleur livre de business que je possède, tout le monde le connaît sans doute maintenant, si ce n'est pas ton cas, Ah, enfin bref, mon chapitre préféré concerne le jour de l'indépendance, donc c'est aux Etats-Unis bien sûr que ça se passe, ce n'était pas si longtemps d'ailleurs, donc le 4 juillet, mais ce jour-là a perdu tout son sens je dirais, en tout cas en Amérique, enfin de toute manière on ne le fête pas en France, on n'a pas ce même jour de l'indépendance qui est le 4 juillet, bref. La raison numéro 1 que ce jour-là ait perdu tout son sens, c'est que l'indépendance n'est plus une vertu précieuse dans l'Amérique, la raison numéro 2 c'est que beaucoup de choses que les PR fondateurs ont trouvé si répréhensibles, comme la fiscalité sans représentation par exemple, se sont institutionnalisées aux Etats-Unis. Big business, big media, big pharma, le pays semble être dirigé à leur avantage aujourd'hui et pas aux avantages des habitants du pays, des citoyens. Et franchement ça me fait rire parce que les gens sont complètement crédules et c'est un truc qu'on retrouve en France également, par exemple les gens qui sont complètement aveugles et qui réagissent au capitaine Covid sont complètement dignes d'observation. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, sur un autre chapitre, je note que lorsque ce pays-là a été fondé, 90% des gens travaillaient et pensaient pour eux-mêmes. Aujourd'hui, seulement 10% des gens pensent pour eux-mêmes et c'est malheureusement un constat qu'on peut faire en France également. Il suffit de regarder un petit peu le Covid, cette histoire-là, les gens se font bourrer le crâne et se font des lavages du cerveau à longueur de journée et ce qui régurgite à longueur de journée, c'est ce qu'ils ont appris à la télé par un journaliste qui n'y connaît rien et qui fait que répéter un truc qu'il a appris également et c'est le téléphone arabe et personne ne s'en sort, etc. Bref, les gens ne pensent plus par eux-mêmes et se font abrever de fake news. Bref, 10% des gens pensent par eux-mêmes. Les autres, à service, avalent tout ce que les médias et leurs amis de Facebook leur disent, votant pour leurs droits par peur des yétis inexistants, encourageant avec enthousiasme les juges activistes non élus à faire des lois à partir de rien et en fonction de leurs sentiments, tout simplement, à accumuler la dette, à avoir un appart racial, à faire des guerres de classe, à ne jamais remettre en question, toujours obéir, toujours obéir aux petits assistants de la tyrannie. Donc la solution pour ça, c'est de devenir économiquement indépendant et ensuite d'utiliser ton indépendance économique pour prendre position contre les politiciens, contre les banquiers, contre les bureaucrates, contre les juges, contre les intérêts étrangers non élus qui tentent de te prendre tes droits pour 30 sous. Quoi qu'il en soit, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié et c'est un livre que je lis régulièrement, perpétuellement. Et pour ce qui est de la manière de devenir économiquement indépendant, si tu veux voir la feuille de route sur laquelle j'ai bâti les fondations de ma propre entreprise, de mon propre business, je suis prêt à te montrer cette feuille de route-là. Mais attention, il y a un mot d'avertissement. Déjà, ce programme coûte cher et ça demande du temps. Peut-être même beaucoup de temps selon les compétences actuelles que tu as, selon tes attributs, selon tes ambitions, selon ton temps, etc. Alors franchement, ne l'achète pas par impulsion ou même si je ne peux pas le permettre. Et ne perds pas ton temps avec ce programme-là, sauf si tu es prêt à travailler. Dans tous les cas, pour y accéder, tu peux cliquer sur le petit « i » qui est en haut ou en bas. Non, c'est le bouton jaune qui est en haut ou en bas. Ou le petit, il est là, en fait. Il n'y en a qu'un. Il suffit de cliquer dessus. Ça va t'emmener vers une autre page où je te discute, je te parle de tout ça un peu plus en détail. Donc je te laisse vraiment découvrir tout ça. Peut-être pas non plus parce que, bon, si tu n'en as pas envie, ça veut dire que tu fais partie de 90% des gens qui se sont fait à faire un lavage de cerveau, qui ne pensent plus par eux-mêmes et qui aujourd'hui n'ont aucune ambition, aucune attribut, aucune compétence ou quoi que ce soit. Bref, je te laisse choisir ton camp et je te retrouve de l'autre côté. OUPA.